En attendant les flâneries, Bouches à Oreilles présente un dimanche au jardin. Une après-midi donnant un avant-goût de l'événement qui s'annonce artistique et familial. Aller un peu plus loin pour faire découvrir ces jardins et puis pour développer des ateliers artistiques dans l'axe de l'art au jardin. Nous avons un jardin à Bouches à Oreilles depuis cette année que nous avons pris à l'état brut au mois de mars. Nous l'avons travaillé en partenariat avec le service espaces verts de la ville de Metz. Les animateurs de Bouches à Oreilles et les services civiques des espaces verts se sont joints pour former deux forces et faire un beau petit jardin. On souhaite que ce soit un jardin qui donne un peu l'exemple aussi pour que les habitants, tant en termes esthétiques qu'en termes écologiques, que les habitants qui ont des jardins ici s'inspirent de ce travail. C'est aussi important de transmettre aux jeunes générations tout ce savoir-faire autour d'eux, faire pousser des légumes, faire pousser des plantes. Qu'est-ce qu'il faut semer ? Quand ? C'est un quartier quand même urbain et pour les enfants, tout ça, découvrir ça, pour la suite c'est important. C'est Céline Targa, notre artiste plasticienne, qui a développé ses ateliers pour faire rentrer l'art au jardin. C'est fantastique, c'est un projet génial de pouvoir accueillir dans ce jardin partagé autant de personnes de nationalités et de cultures différentes. C'est un réel plaisir de voir autant de monde et puis comme vous pouvez le voir, le spectacle a un beau fort succès. Alors pour les flâneries 2017, en fait j'ai pu avoir grâce à l'association Bouche à Oreille, une résidence de création. On a travaillé avec une douzaine de jeunes pour la construction de ces marionnettes. Cette petite journée a l'air d'avoir un franc succès, ce qui est quand même bien. On a un parcours sensoriel qui se fait pieds nus, qui est très apprécié des enfants. C'est une très bonne idée d'activité. Et puis 5% de matière organique, Brigitte, la matière organique. Oui, et bien la matière organique c'est simple, c'est des débris végétaux, des animaux morts et leurs excréments, leurs cacas. Par exemple des feuilles mortes, ça c'est de la matière organique. Des escargots écrasés par un vélo, un renard écrasé en bord de route, votre popo derrière un arbre. Donc c'est bien le jardin, il y a beaucoup de jeux, les enfants s'amusent bien. Il y a des spectacles, il y a une dame qui a fait un spectacle, il y avait un monsieur et deux dames, on a rigolé. Musique ... ... ... ... ... Je m'appelle Khadidja et je viens de Tatouine, vous savez où c'est ? Qu'est-ce que vous êtes nuls en géographie ? C'est en Tunisie, voyons ! Si vous voulez connaître la suite de mon histoire, vous revenez de Flannery le 10 septembre 2017, à Metz-Borny. Je veux vous voir, d'accord ?